je vais faire n'importe quoi avec les lumières et mathieu va devoir sortir au minimum une bonne photo dans ce setup lumière et du coup après on fera l'inverse après mathieu me fera un setup complètement déglingué et j'essaierai de faire une bonne photo est ce que tu peux déjà nous faire une photo juste comme ça là comme ça ouais juste comme ça pour que je puisse illustrer la vidéo ok tous les portraits que j'ai pris et que tu verras dans cette vidéo je les ai retouché comme d'hab dans lightroom je te le montrerai un peu plus loin dans la vidéo et je les ai ensuite passé dans riblum le partenaire de cette vidéo pour retoucher la peau automatiquement sur toute ma série merci à eux de rendre cette vidéo possible je t'en reparle après du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va shooter là dans mon salon ah oui j'ai dit que je dirais toute la vérité rien que la vérité et oui sur mes photos parfois c'est un peu faux donc là en l'occurrence non j'ai pas une maison avec un un beau parquet donc l'idée c'est de l'utiliser la fenêtre qu'on a là pour essayer d'avoir un maximum d'apport de lumière et avoir une lumière relativement douce et homogène sur l'ensemble des photos donc juste un petit peu faites comme si vous étiez ensemble donc du coup j'envoyais des inspirations je lui ai dit l'inspiration globale ça allait être chill un peu sportswear un petit peu rétro un petit côté rétro avec le lecteur cd et le gros casque avec le bon gros casque il ya encore des piles il ya encore des piles dedans et au niveau du make up je vais demander de faire quelque chose de relativement doux et je pense qu'elle a super bien fait le taf j'ai camoufler la misère bon ben let's go donc là tu vas te tourner vers voilà vers la lumière donc là je suis en portrait américain donc je coupe au niveau des cuisses que tu saches du coup le fait de shooter comme ça à la maison mais qu'on se retrouve à faire le le yamakasi on s'en fout ce qui est important c'est le rendu exactement est ce que tu peux reculer un tout petit peu voilà léger ouais nickel voilà c'est cool tu peux marcher maintenant un tout petit peu sur un rond ouais en rond comme ça ouais c'est cool mais la main droite au niveau de voilà nickel on va rester sur du debout mais rapproche toi d'un peu de la lumière nickel donc là tu fais quoi là je fais du portrait un peu plus serré toujours avec le 35 mm c'est bien de ramener avec les yeux fermés c'est cool un peu plus de douceur mélancolie c'est cool bon bah je vais essayer et moi comme j'aime bien les lumières craster j'ai fermé les deux volets donc pour voir ce que ça donne écoute pour l'instant fait ta vie c'est fin parce que je vois tu peux tu peux même te déplacer si tu veux peut-être essaie de t'orienter plus vers ici ouais j'en ai un peu plus de contraste sur le visage regarde un coup par là plus qui est bien c'est que avec tous les nouveaux outils dia que j'ai présenté sur la chaîne pour cliner le fond ça va se faire en un curseur pareil pour les retouches de peau si jamais regarde un tout petit peu par là yes nickel nickel alors on va faire évoluer un peu l'histoire aussi bon du coup je vais la mettre à 6 quoi je vais te piquer à son idée on accessoirise on essaye je me dis est ce que ça rentre dans le mood un truc comme ça un peu un peu molletonné et tout on va voir je pense que le pied un peu en métal comme ça il rentre pas trop dans le mood un tout petit peu rétro mais le reste je pense que ça peut marcher moi je pense que ça fonctionnerait parce que c'est un truc que j'ai acheté exprès pour les photos fait des achats compulsifs pour la photo et ça en fait partie les meubles ont fait partie et donc oui shoot avec le rentabiliser montre lui que c'est ça fait des belles photos et essaye de mettre le la pochette un peu plus vers moi comme ça on voit je vois bien les couleurs tu vois un peu genre l'orienté ouais voilà le visage un tout petit peu plus non comme ça hop voilà plus de caractère sur la lumière je mets là devant le visage un peu tu sais genre comme ça ou ouais regarde un peu dehors là maintenant on va passer sur la modèle va se mettre à 6 puis on verra comment on évolue soit on passe sur voilà tu veux que je les mette plus là ou plus vers le milieu par rapport à la lumière laissez là c'est bien c'est bien le photographe donne de sa personne on a vu ça c'est incroyable séance gainage c'est très joli tu encourage ton modèle toujours ah oui je guide un peu la modèle je sais où je vais mais je laisse quand même un peu de de flexibilité de liberté voilà d'où l'intérêt de d'échanger ensemble sur sur la mood board sur l'ambiance qu'on va vouloir chercher ben là elle a pris l'initiative d'elle-même de de prendre le bouclette du du cd et puis ça va ramener encore un peu plus d'histoires au shoot c'est cool ok j'ai survécu là c'était chaud pas pour moi pour le pour le pauvre est ce que tu peux reculer un tout petit peu s'il te plaît mais attendez vous vous connaissez tous les deux très peu je l'ai croisé toujours au trottoir en face elle me l'envoie bon du coup j'ai vu que là on a installé le fond on a installé le sol etc mais en fait t'as pas mis de flash non je mets pas de flash en fait j'ai l'avantage d'avoir d'avoir la grande fenêtre là qui informe me servir de lumière principale donc je regarde je suis vraiment à l'affût de du moins de rayons de soleil dans la maison de voir comment 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 la maison comment les rayons de soleil rentre qu'est ce que ça t'apporte d'avoir un studio aux lumières naturelles plutôt que un flash en fait la lumière naturelle déjà bah j'ai pas installé cette heure parce que là quand même déjà il ya pas mal à installer et en plus ça me rapporte une lumière vraiment très douce très homogène et ça va un peu avec avec le mood que je voulais le chill mélancolique et puis voilà et puis là ça me mine de rien mais ça me permet d'aussi de vadrouiller autour de tourner autour de la modèle et parfois je m'amuse aussi à fermer une des fenêtres de ce côté là pour pouvoir justement créer plus dont moi et là ce setup là va me permettre tout à l'heure de dérouler le fond et de passer ensuite en lumière en studio je vadrouille un peu entre les deux ça dépend ce que je recherche et là tout à l'heure on va basculer sur quelque chose de vraiment un peu plus tranché donc on verra ça tout à l'heure et ben c'est parti on va faire une photo avec les deux fenêtres ouvertes pour voir ce que ça donne les trois fenêtres ici on a une à une droite il y en a deux faudra que tu reprennes le même cadrage après si tu arrives à la louche on n'est pas on fait pas une étude scientifique ok ouais un peu plus relâché au niveau des têtes la tête genre en fait ouais voilà donc là cette fois ci on a fermé complètement le 1 des volets qui se trouve sur la droite un nickel donc là maintenant on a fermé les deux fenêtres qui se trouvaient sur la droite on en a gardé qu'une seule pour donner un peu plus de contraste et voilà et donc là on peut afficher les trois photos à l'écran exactement laquelle tu préfères quand tu regardes comme ça là comme ça je préfère celle où on a les une des deux fenêtres sur la droite de fermer un peu de contraste mais pas trop c'est ça exactement je vais tenter de t'encadrer un peu dans la fenêtre juste on va bouger la table histoire que je l'ai pas dans le cadre let's go ok bon on tente des choses on teste des choses aujourd'hui en fait mon fond il sert à rien là ton fond il sert à rien du tout en vrai il sert à un truc qui rebalance un petit peu de il fait réflecteur là tu vois voilà pense que tu es en silhouette là ça peut t'aider monte un peu la pochette un peu plus un peu plus près de toi j'ai piqué ton 35 j'en ai un normalement mais je n'ai pas pris avec moi donc voilà j'avais un champ un tout petit peu trop large donc 35 ce sera bien vas-y tu peux tu peux marcher un petit peu entre genre 50 cm devant 50 cm derrière ouais il met la pochette avec les mains dans le dos je fais jusqu'un petit peu dark maintenant je vais essayer de me servir du contre-jour pour faire un truc un peu plus un peu lumineux c'est pas trop mon style donc je vais peut-être rien garder on est là pour tenter des trucs ok donc là on est un peu plus dans la joie ouais pas trop pas trop démonstratif nickel ok cool impeccable j'espère y'a au moins une bonne photo je te montre rapidement comment j'ai retouché les photos de ce shoot on va prendre par exemple cette photo d'abord je lui ai collé l'un de mes presets all grain film sur lequel j'ai enlevé le grain ensuite j'ai changé la balance des blancs c'est à dire la température et la teinte pour avoir quelque chose de plus neutre en gros l'esprit c'est d'avoir un espèce de noir et blanc mais de quand même conserver la couleur pour mettre en avant la peau ensuite j'ai recadré beaucoup plus serré j'ai récupéré un petit peu de matière dans les hautes lumières j'ai enlevé de la saturation du bleu parce qu'il y en avait encore pas mal sur la chemise comme ça ça renforce encore un petit peu plus ce côté faux noir et blanc et j'ai ajouté un peu de contraste j'ai fait le même genre de retouches très simple sur toute la série et ensuite j'ai sélectionné toutes mes photos et j'ai fait clic droit modifier dans riblum c'est un logiciel tout petit tout léger et ultra rapide si tu n'utilises pas lightroom tu as le même fonctionnement avec photoshop ou capture one par exemple dans photoshop tu vas dans filtres riblum retouch une fois que les photos sont ouvertes dans riblum c'est ultra minimaliste tu n'as le choix qu'entre deux options soit retouches de peau naturel soit retouches de peau mode pour cette séance évidemment j'ai choisi retouches de peau mode et une fois que tu as choisi ta retouche de peau tu as accès à un petit slider donc tu vas pouvoir régler l'effet entre 0 et 100% pour l'instant je vais le laisser à fond pour que tu vois bien son effet voilà avant après avant après finalement je vais le mettre à 80% pour pas que l'effet soit trop prononcé et maintenant j'ai plus qu'à cliquer sur ok et toutes les photos de la série retourne dans lightroom avec leur retouche de peau sans que j'ai plus rien à faire voilà je te remontre quelques avant après avant après ou alors avant après ou encore avant après le logiciel il est offline donc tu n'as pas besoin d'une connexion internet pour t'en servir il n'y a aucune de tes données personnelles qui va transiter sur internet et donc qui part sur un serveur tout se passe en local sur ton ordinateur si ça te tente tu peux tester riblum gratuitement avec le lien que je te mets dans la description et si jamais ça te tente tu n'as pas besoin de payer un abonnement tu n'as pas non plus besoin de payer les photos à chaque export tu payes le logiciel une seule fois et ensuite c'est bon il est à toi et tu as même 20% de réduction si jamais tu passes par mon lien dans la description bref merci beaucoup à riblum d'avoir rendu cette vidéo sur le terrain possible bah moi ce que j'aime bien en fait avec ton avec ton studio en l'humain naturel c'est que c'est moins chirurgical qu'un studio avec des flash et tout mais moi je préfère un truc comme ça parce que bah en fait tu t'emmerdes beaucoup moins parce que là par exemple elle quand on l'a fait s'asseoir ou s'allonger théoriquement il faudrait changer en baisser les éclairages par exemple là on n'a pas trop besoin de s'embêter et tu vois par exemple ton fond on voit qu'il ya des c'est normal c'est un fond de studio il ya des petites et des petites pliures là vu qu'elle est un peu adossé contre ça le tire un petit peu mais en fait avec les outils qu'on a aujourd'hui ça devient tellement facile de corriger tout ça que je me dis à quel point est ce qu'il faut s'embêter à la prise de vue pour tout corriger alors que maintenant on a des super outils qui le font et en fait le fait de ne plus autant s'embêter à la prise de vue j'ai l'impression que ça nous donne une liberté et une polyvalence incroyable du coup bah moi ça me donne aussi plus envie de partir vers des setups qui sont beaucoup plus simple comme ça et autant profiter de des outils qu'on a qu'on a aujourd'hui alors si un jour il faut mettre un badge retouché avec l'intelligence artificielle peut-être qu'on reviendra dans un peu plus de complexité à la prise de vue mais c'est vrai que moi quand je vois ça ça me donne quand même bien envie de faire un truc un peu comme toi changement d'ambiance du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va passer sur avec avec du flash tout simplement le stylisme que j'ai demandé c'est vraiment un peu workwear donc la copine qui a pris les vêtements dans les dans le placard de son copain au niveau du fond on a gardé exactement le même que tout à l'heure là j'ai juste rajouté du coup un flash un godox à des 400 douche pourquoi j'ai choisi la douche et la grille nid abeille du coup ça me permet de marquer la mâchoire et avoir vraiment un côté vraiment très marqué très dur voilà let's go ouais juste tu peux mettre du coup un pont de veste voilà un pont de chemise voilà et que cette main là tu la met dans la poche et mathieu ça te dérange pas que les yeux soient dans l'ombre alors non parce que c'est quelque chose que je veux rechercher pour donner vraiment ce côté vraiment beaucoup de caractère va pouvoir aller chercher de la lumière parfois et temps en temps je vais demander de baisser la tête pour avoir justement ce côté où les yeux sont dans le long c'est ce que je recherche 1 2 3 est ce que tu peux du coup avancer du pied gauche pour qu'on voit un peu plus de chemise s'il te plaît ouais nickel 1 2 3 1 2 3 donc là mathieu tu as changé d'objectif j'ai changé d'objectif en fait je suis passé à 1 24 mm parce que j'aimerais bien avoir de la déformation chez généralement les portraits on les fait généralement sur avec du 50 pour du portrait serré 50 85 et donc là je suis passé sur un 24 pour justement serré et avoir de la déformation à avoir une dynamique dans l'image et tu fais ta vie tu sais faire les essais de venir un peu plus en dessous encore de la lumière soit vraiment bien bien contrasté beaucoup de caractère recule un petit peu lève bien le menton un coup vas-y pose comme si j'étais devant toi là baisse un peu est ce que le shoot se passe bien très bien mais ce que vient de moi non alors parle-nous de parle-nous de toi un petit peu on a entendu beaucoup mathieu parler mais toi qui tu que fais pas qu'est ce que tu fais de la vie mais en photo j'ai commencé par par du boudoir pas du tout dans l'objectif d'être modèles jamais eu comme objectif de faire de la photo d'être modèle donc je fais vraiment les choses parce qu'elles me font plaisir parce que j'ai envie de pouvoir raconter des histoires faire créer des belles images le l'objectif a beaucoup évolué je pense qu'au début ça a été fait pour pour je dirais me me redonner confiance et me trouver me voir sous un autre angle maintenant j'ai plus pour objectif de me trouver belle je veux que les images elles fassent et claque je veux que ça fasse waouw pas parce que moi je suis bien dessus mais parce que l'image elle envoie quelque chose ça c'est vraiment ce qui m'intéresse maintenant c'est plus pour moi mais pour ce que ça va donner quel est le pire shoot que vous ayez eu sans donner de nom c'est le carreau touché qui a mis des filtres ah oui ah si ça c'est quand même la pépite oui mais après j'ai toujours des shoots qui sont bien bien passés c'est une cliente ouais une cliente ouais du coup c'était une prestat elle est venue me voir et puis elle m'a demandé un site de photo donc très bien les photos sont magnifiques et elle était même contente des photos brutes déjà et malheureusement vu que je débute dans la photo ça fait deux ans réellement que je suis dans le portrait j'ai pas fait de contrat erreur erreur et elle m'a interdit de poster les photos sur instagram elle a posté une une première photo et alors elle m'a demandé avant si elle pouvait retoucher juste son nez je lui ai dit écoute si c'est juste ton nez moi je peux le faire elle dit non ça me dérange pas je lui ai dit écoute si tu vois la deuxième erreur donc elle poste la photo et là Non mais les filtres snap ouais bah ça tu vois face tune en fait ça n'a plus rien à voir un visage qui n'est pas humain presque en fait la peau était plus que lissée les cheveux ont été rajoutés et puis toi t'as pas envie d'en mettre ton nom là-dessus quoi dès qu'elle a posté elle a mis mon nom dessus donc j'ai vu la publication elle a je lui ai dit par contre soit tu la supprime et je te la retouche elle me dit non ce sont mes photos et ben ça c'est ce que je veux avec Voilà 99% de tes shoots qui se passent bien donc tu la oui c'est le 1% qui vient de mettre tout souvent c'est pas très agréable ça fait partie de la vie d'un photographe malheureusement les confrontés à ça je pense que pas mal de photographes ont eu des des petits ça arrive C'est plus quand on est en extérieur et qu'il ya du monde les premières fois c'est un peu compliqué les gens s'arrêtent te regardent font des commentaires des choses comme ça ça c'est un peu difficile non le plus dur pendant ça a été une fois où j'ai vraiment eu cette sensation que je pouvais pas du tout m'exprimer je n'étais pas là pour moi le gars il avait un truc en tête et il fallait que je fasse ça au millimètre je pouvais rien proposer ça c'était horrible une poupée gonflable aurait été tout aussi efficace je pense le visage était différent mais sinon clairement ouais non ça c'était très très dur je tu ressors de là tu dis moi je comprends pas pourquoi on m'a demandé d'être là quoi est-ce que tu as un de tes meilleurs souvenirs par exemple en photo ? là en l'occurrence c'était un shooting avec un cheval on a kiffé du début à la fin là pareil on a choisi les tenues on a choisi là pour l'occurrence le cheval était noir je voulais une tenue blanche je savais déjà où je voulais aller il y a des projets comme ça qui marquent celui-là était moi c'est vrai que celui-là c'est pareil ça faisait très longtemps que je voulais faire ça c'est de toi la modèle là ? quand finalement tu peux le faire tu le fais pas du tout de la manière où tu aurais imaginé le faire au départ et c'est tellement mieux il était tellement mieux que si j'avais pu le faire là dès le début je me suis dit tiens je vais faire ça j'aurais finalement ouais parce qu'avec l'expérience tu sais il est trop cool il est trop trop cool ce shoot donc après t'avoir volé ton setup je m'en suis créé un autre sur base du tien où on va tenter de faire un petit peu de flou flou de mouvement et donc on a placé cette autre source de lumière donc on a la lampe continue plus le flash voilà normalement quand je vais déclencher voilà il va y avoir le flash au second rideau et voilà on va essayer de faire des petits effets un peu de flou mouvement un peu sympa donc toi qu'est-ce que tu fais ? et bien tu fais ce que tu sais faire comme tu as fait jusqu'à maintenant voilà non en vrai en vrai toi tu ouais pour l'instant on va faire c'est moi qui bouge l'appareil et après on tentera l'inverse on tentera moi je bouge pas et c'est le modèle qui bouge y'a un vrai truc hein y'a un truc le sens de l'appareil y'a beaucoup de si je vais dans l'autre sens par exemple voilà y'a le sens là ça lui part vers le front là ça lui part vers le menton essaye de bouger que le visage pour l'instant par exemple comme ça tu vois un petit gauche droite pour l'instant un deux trois ok c'est pas plus vite ou moins vite c'est que au moment où ça déclenche il faudrait que tu sois dans ta pose tu vois donc c'est assez technique on aura sûrement beaucoup de déchets mais essayons en fait c'est quoi il faudrait que tu tu bouges faut que je commence à 1 ou à 2 c'est ça et en fait quand je dis 3 c'est quasiment là qu'il faudrait que tu t'arrêtes quoi ouais 1 2 3 ok voilà là du coup t'as pas t'étais pas t'étais plus en mouvement déjà quand j'ai déclenché donc il faudrait que tu bouges un tout petit peu plus longtemps 1 2 3 ok ok pas mal pas mal pas mal vas-y essaye la tête de base en haut par exemple 1 2 3 bon on va se faire un dernier petit setup voilà du coup on a 4 sources de lumière à notre disposition plus éventuellement les fenêtres donc moi là ce que je vais faire c'est que je vais faire n'importe quoi avec les lumières je vais les régler dans tous les sens je vais bien faire chier Mathieu et Mathieu va devoir sortir au minimum une bonne photo dans ce setup lumière et le seul truc qu'il aura le droit de faire il aura pas le droit de bouger les flashs il aura pas le droit d'orienter les flashs le seul truc qu'il aura le droit de faire c'est qu'il aura le droit de changer la puissance sur les flashs voilà faire plus fort ou moins fort et du coup après on fera l'inverse après Mathieu me fera un setup complètement déglingué et j'essaierai de faire une bonne photo alors je me dis le truc obvious c'est que toi tu vas prendre ça et tu vas mettre celui-là en plus fort parce que ça va être la sécurité je vais te le mettre comme ça hors terre alors tu peux t'en servir comme source principale de lumière mais du coup ça risque d'être moche sauf si tu fais un setup de film d'horreur on est d'accord j'ai le droit de bouger la modèle oui oui t'as le droit de bouger la modèle celui-là je vais te le mettre vers le fond comme ça voilà je te le mets comme ça ok alors celui-là ok comme ça et du coup il nous reste juste le tube je vais te le mettre dans le même sens au même endroit que celui-là on laisse le tube chargé mais le tube sera ici et on va enlever le c-stand et voilà ok c'est bon ça te va ? non et ben c'est parti alors ok let's go bon le setup est mis en place du coup il y a cette lampe qui vient complètement du bas on a celle-là sur laquelle j'ai mis une gélatine jaune qui éclaire juste le fond il y a cette lampe qui part directement vers le plafond et cette lampe continue voilà bon voilà maintenant tu te débrouilles pour nous faire un résultat acceptable est-ce que ça va Mathieu ? est-ce que tu te sens bien ? non non franchement je vais tâtonner et puis puis on verra et ben bonne chance merci est-ce que tu peux déjà nous faire une photo juste comme ça là comme ça ? ouais juste comme ça pour que je puisse illustrer la vidéo ok pour l'instant je vais voir mais là cette lumière là j'ai peut-être utilisé cette finalement la lumière qui est derrière la mettre à fond pour voir la baigner de lumière et celle-là je vais essayer de pas forcément la mettre à fond mais juste pour essayer de la détourer un peu de ce côté là et avoir cette lumière jaune ici la seule chose c'est faut que je vois si la lumière continue violette si j'arrive à l'intégrer dans la photo donc tu me semble être sur la bonne voie alors t'en es où actuellement ? alors j'ai modifié les différentes lumières l'intensité des lumières au début j'ai commencé avec le 35 mm je trouvais que ça prenait un peu trop large et pour pas que les lumières viennent trop baver sur le fond etc du coup là je suis repassé sur un 85 mm et puis j'ai beaucoup joué avec mes réglages les ISO, la vitesse etc je suis vraiment allé à tâtons et puis là je commence à avoir quelque chose de vraiment sympa voilà baisse bien le regard nickel ouais voilà c'est bon écoute ça m'a l'air pas mal on a le violet on a le jaune on a l'éclairage qui vient du bas on a l'éclairage qui tape au plafond c'est bon défi validé bien joué ah 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 à ton tour maintenant on va rigoler je vais me venger celui-là je vais le mettre comme ça voilà parfait tu vas faire un portrait avec le flash cobra à nu en lumière principale et je pense que celui-là je vais la mettre ici ok on va choisir tiens on va faire rose rose ok donc on a ce flash là dont je vais sûrement me servir en key light ensuite on a celle-là en bas sur le côté pour le fond ça ça va pas être ouf je sais pas exactement comment je vais la comment je vais la gérer celle-là bon voilà elle servira juste de fill light donc pour remplir un petit peu les ombres et mettre un petit peu de couleur et l'autre au dessus ce qui est pas trop mal c'est qu'elle est elle va presque en contre de celle qui est en bas donc il y a peut-être moyen de faire un truc je pense que je vais m'en servir comme lampe qui va détourer un peu le sommet du crâne avec les cheveux maintenant je vais faire quelques tests et puis on verra bien mais en soit je pense il y a moyen de faire un truc ah ouais ça pue la merde du coup en fait là le problème c'est que celui-là il est beaucoup trop fort même quand je le mets au minimum de la puissance alors que celui-là le violet j'arrive pas à l'intégrer parce que même si je le mets à fond on le voit toujours pas celui-là il est beaucoup trop fort et celui-là beaucoup trop faible donc pour qu'on voit les deux ça va être compliqué voilà on pourra pas vraiment faire mieux ok c'est encore méga lumineux donc il faut que je ferme et je vais être obligé de prendre une photo super lente pour intégrer la lumière continue je suis forcé de faire un petit effet de flou de mouvement comme on avait fait tout à l'heure donc quand je déclenche pendant une demi-seconde tu bouges pas et le reste de la demi-seconde tu reviens en face de moi 1 2 3 yes maintenant pars du côté et tu vas jusqu'à l'autre côté pendant la seconde 1 2 3 yes ok pourquoi pas en vrai ça va hein bon comment c'est passé très bien à part la dernière partie mais sinon en vrai ça va tu t'en est bien sorti on s'en est bien sorti si ce concept il t'a plu bah n'hésite pas à nous le dire à nous le dire en commentaire si jamais tu veux que je fasse d'autres défis photo comme ça si jamais ça t'a plu ce concept de placer les lumières un peu n'importe comment franchement j'ai bien aimé trouver des solutions techniques à ce genre de problème moi j'attends de voir vous ce que vous allez réussir à réaliser chez vous à mettre ce défi là peut-être en place chez vous ça peut être intéressant c'est ultra formateur en tout cas donc ouais n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort en tout cas oui effectivement c'est très formateur moi ce genre de truc effectivement on se met pas tout le temps en danger comme ça donc voilà n'hésitez pas à tester chez vous si jamais tu veux voir une autre vidéo sur le portrait en studio je t'invite à regarder cette vidéo là et puis nous on te dit à bientôt